... Souvent présenté comme la nouvelle révolution industrielle, le processus de fabrication additive ouvre les portes du futur. En effet, l'impression 3D allie rapidité d'exécution, économie de matériaux, complexité des modèles, résistance et qualité, tout en s'affranchissant d'un grand nombre de contraintes techniques, ce qui permet de démocratiser son utilisation. Afin d'étudier et d'améliorer les possibilités offertes par cette technologie, l'école Polytechnique et l'ENSTA se sont dotés d'un centre de fabrication additive grâce au soutien de la Direction Générale de l'Armement et de la chaire du groupe PSA. La fabrication additive démarre par la réalisation virtuelle d'une pièce en 3D à l'aide d'un outil informatique. Cette pièce est ensuite découpée virtuellement en tranches par le logiciel qui envoie les informations couche après couche à une imprimante 3D métallique de pointe. L'impression 3D donne une réalité matérielle au digital. C'est une transcription du numérique dans le physique. Et plutôt que de retirer de la matière, comme dans les procédés de fabrication et d'usinage traditionnels, les imprimantes 3D en rajoutent. C'est ainsi que nous passons d'un procédé de fabrication soustractive à un procédé de fabrication additive. Ceci ouvre de nombreuses possibilités créatives. Comment ça se passe concrètement ? Des poudres métalliques sont injectées dans la buse de la machine pour former un jet homogène. En traversant le faisceau, les poudres sont fondues. Il en résulte un dépôt métallique homogène et dense aux caractéristiques matériaux situées entre celles de pièces de fonderie et celles issues de la forme. La matière déposée est protégée localement de l'oxydation par un gaz neutre. L'imprimante empile alors couche après couche ce dépôt métallique pour créer, réparer ou ajouter des fonctionnalités à une pièce existante depuis un fichier numérique. Le centre de fabrication additive commun à l'école polytechnique et à l'ENSTA nous permet de fabriquer des pièces métalliques à partir d'alliages nouveaux ou classiques. Ici, au laboratoire de mécanique des solides, nous sommes capables d'étudier des pièces fabriquées à différentes échelles et nous utilisons notamment un outil bien spécial à la microscopie, le MEM, le microscope électronique à balayage. Cet outil nous permet de déterminer la surface des objets qui peuvent être métalliques ou biologiques à très haute résolution de l'ordre de quelques dizaines de nanomètres. À l'ENSTA, les objets issus de la fabrication additive sont testés de manière différente. Ces objets sont testés afin de pouvoir déterminer la résistance mécanique du matériau. Ici, nous avons une machine utilisée pour pouvoir réaliser des essais de fatigue avec des chargements cycliques importants. La première étape de cet essai de thermographie infrarouge est de préparer l'échantillon. Cette éprouvette est recouverte d'une peinture noire afin de limiter l'effet des reflets sur la mesure. Après la peinture, l'éprouvette est ensuite montée sur une machine de la marque MTS. Les morts du bas et du haut sont serrés et l'éprouvette est maintenue à charge nulle. Sous l'effet de cette charge, le matériau va chauffer jusqu'à atteindre une température maximale. Cet échauffement du matériau est mesuré au moyen d'une caméra infrarouge placée en face de l'éprouvette. La zone en rouge est celle qui est la plus impactée par la sollicitation mécanique. Et l'augmentation successive de cette température permet de remonter à la résistance emphatique du matériau. C'est cette valeur qui est attendue par les partenaires industriels. Dans ma thèse, qui est financée par Safran, je travaille justement sur cette question de réparation pour des pièces qui appartiennent aux compresseurs des moteurs d'avion. L'objectif, c'est d'étudier l'interface entre la zone réparée et la pièce d'origine. Quand elle sera remise en service, cette pièce dans le moteur, elle va subir des vibrations, des températures élevées. On étudie les phénomènes d'endommagement au niveau de l'interface à l'échelle de la microstructure pour estimer la durée de vie de la pièce réparée. Industriels, chercheurs, étudiants, tous semblent s'accorder pour définir la fabrication additive comme la technique incontournable pour une recherche toujours plus poussée.